Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au Cœur de l'Histoire. Un rapide coup d'œil sur la vie des quelques 266 papes qui ont succédé à Saint-Pierre depuis 2000 ans montre qu'on trouve parmi eux tous les types d'hommes possibles. Du saint au criminel, de l'érudit à l'illettré, de l'asset au débauché. Mais celui que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode en deux parties détient sans conteste la palme de l'abomination. Il s'agit d'Octavien, fait pape au Xe siècle, sous le nom de Jean XII. Si l'on en croit les écrivains de la Révolution comme Maurice Le Châtre, tous sont d'ignobles tartuffes, criminels, dépravés, complices des monarques et de toutes les noblesses en vue de faire peser sur les peuples un joug temporel et intemporel. La lecture des agéographes officiels de l'Église est aussi peu édifiante. Sous prétexte de subordonner le ministère de Saint-Pierre à la vocation de l'Église à la sainteté, elle se garde de décrire par le menu des actions qu'elle aurait tout bénéfice à dénoncer une fois pour toutes. Si la vérité historique, comme souvent lorsqu'elle touche à des sujets sensibles, se situe quelque part entre les deux extrêmes, il est important de souligner que la proportion de papes indignes reste modeste au regard du nombre de saints qui se sont rendus dignes de leur ministère. D'Étienne IV à Jules III, on trouve tout de même une vingtaine de papes simoniaques, sanguinaires, débauchés, sadiques ou même sorciers et adorateurs de Satan comme l'effrayant Jean XII dont il sera question aujourd'hui et qui, après avoir fait crever les yeux de ses ennemis, organisait à la trance des orgies durant lesquelles on buvait à la santé du diable. Le sordide côtoie souvent le ridicule, surtout lorsqu'il touche au sacré. Boniface VIII enseignait que l'âme meurt avec le corps. Léon X, fils à papa qui avait fait peindre d'or un jeune garçon pour fêter son intronisation, déclarait ouvertement que ni avant d'être pape ni après il ne croyait à l'existence de Dieu. Mais pour beaucoup de ces affreux personnages, le crime se montre d'une atroce banalité. Bastonnade, arrachement de la langue et du nez, crevaison des yeux et plombage des oreilles, rythme leur pontifica entre deux excommunications. Le paroxysme de l'abomination sera atteint par Alexandre VI, le fameux pape Borgia. Concours de sodomie, viols en série, assassinats, seront comme la récapitulation d'un ensemble de pratiques qui entachent de manière indélébile une institution censée témoigner du beau, du vrai et du charitable. Mais pour l'ensemble, il reste que la vie moyenne d'un pape n'est pas très différente de la vie d'un homme ordinaire. Beaucoup d'auteurs chrétiens n'ont pas épargné leur église, Dante en tête. Dans son enfer, on trouve bon nombre de clercs, prêtres, évêques et papes. Dante n'hésitera pas à placer le pape du premier jubilé, Boniface VIII, au neuvième cercle des damnés. Il créera même une fausse spéciale pour les papes simoniaques. Et puisque nous parlons de la divine comédie aussi palpitante dans sa partie consacrée à l'enfer qu'ennuyeuse dans celle qui décrit le paradis, il nous faut bien avouer que l'étendue des turpitudes qui agitent la vie humaine est plus amusante à raconter de le long fleuve tranquille de la béatitude. Les arts dont l'histoire elle-même s'accommodent mal du bonheur des gens, la vie des papes n'échappe pas à l'exception. Il reste pourtant que de nombreuses figures papales honorent l'humanité. Exemple de courage et de beauté d'âme, ils ont laissé un souvenir dans la piété populaire, comme dans l'estime des historiens. Benoît XIV, ami des lettres, Clément XIV, ami des juifs, sont des visages d'exception qui viendront apporter la douce lumière de la sainteté au cours de notre voyage dans les petits secrets des papes infernaux. Et de Saint Grégoire le Grand au pape François, le trône de Saint-Pierre a été occupé par des figures d'une éclatante beauté qui incarnent en plénitude le témoignage des évangiles, dispensateurs de paix et d'espérance. Ils sont les piliers qui, durant deux millénaires, ont tenu à eux seuls, avec l'aide de Dieu, l'édifice de la papauté. L'Église est pour beaucoup une institution qui incarne des principes d'immuabilité et de pérennité. Son histoire obéit pourtant à des lois de croissance qui sont aussi celles des peuples. Tant qu'ils furent investis de pouvoirs temporels, les papes dictèrent leur conduite au roi chrétien avec plus ou moins de bonheur. La Révolution française sonna le glas de cette mainmise de l'Église sur les affaires du monde. Revenue à sa vocation simplement spirituelle, elle eut une succession de papes remarquables, parmi lesquelles Pissette, Pionze et Benoît XVI ont su guider le vaisseau de Saint-Pierre au milieu des pires tempêtes. Jean Leflon, brillant tissorien de l'Église, écrit de Pissette « Il sut dans le chaos être l'homme de la situation et l'homme tout court ». Le pape qui nous intéresse est le dernier d'une liste sordide de souverains pontifs du Xe siècle dont la dépravation a tellement marqué les esprits du Moyen-Âge qu'on a donné à leur règne le nom de « pornocratie pontificale ». Serge III, Anastase III, Landon, Jean X, Léon VI, Étienne VII, Jean XI, Léon VII, Étienne VIII, Marin II, Agapé II et enfin Jean XII ont élevé le vice et la méchanceté à un degré. Il est difficile de se représenter aujourd'hui, mais que la chronique médiévale, toujours empreinte de ce mélange étonnant de naïveté et de crudité, a su rapporter avec précision. Les historiens des XVIIIe et XIXe siècles se firent les relais horrifiés de cet épisode de l'histoire de l'Église que les Allemands appelèrent simplement « rumicheuse » « huronne régiment », « gouvernement romain des putains ». Le jeune homme a élevé le calice en présence des fidèles. Il s'apprête à dire les paroles de consécration quand un écuyer s'approche de lui et lui chuchote vivement quelques mots à l'oreille. Dans l'Assemblée, on ne s'étonne pas de voir l'office ainsi perturbé, on a déjà pris l'habitude des frasques du célébrant. Il n'y a que les pèlerins qui se sont étonnés de ce que la messe soit dite par un homme en arme. Ils n'ont sans doute pas cru ce qui leur affirmait que cet individu, à peine âgé de plus de 18 ans, est le pape en personne. Le souverain pontife a quitté l'office en courant, abandonnant le calice et les offrandes sur l'autel. Un clerc interpelle l'écuyer par qui l'incident est arrivé. « Que se passe-t-il ? Rien, rien ! Patientez seulement quelques minutes, la jument de sa sainteté vient de Poulinée. » Le pape, qui célèbre la messe en arme, tient à aller embrasser son Poulin. Quelques instants plus tard, toute l'Assemblée est renseignée. Elle n'est pas en reste, chacun sait à Rome que le pape aime ses chevaux plus que ses ouailles. Il a pour eux toutes les délicatesses et choisit pour les nourrir les meilleures friandises. Pignons de pain, pistaches, noisettes, dates, raisins secs, figues trempées dans les meilleurs vins sont au menu quotidiennement. L'écurie est le lieu qu'il aime entre tous. On l'y a vu ordonner un diacre. D'ailleurs, il ne pourrait remplir ce genre d'office au latran. L'édifice sain entre tous n'est pas seulement la demeure qu'il a choisi pour loger sa maîtresse. C'est aussi l'endroit où il se plaît à violer les jeunes romaines venus faire leur dévotion. L'immense nef retentit souvent de ce rire effrayant qu'on l'entend déployé des jours de fête. Lors des grandes cérémonies, il officie sans communier, puis se met à danser de façon obscène en présence de tous entre deux crises de fourrie. Il a acquis l'art de se débarrasser des témoins gênants. Beaucoup sont retrouvés morts quand ils n'ont pas les yeux crevés, le nez coupé, la langue ou le sexe arraché. Lorsqu'il n'est pas à la chasse ou en séance de viol, le pape joue au dé avec ses amis et trinque à la santé du diable. Malgré tout, à ses heures perdues, il ordonne des évêques. Moyennant finance, il marchande sans vergogne les dignités ecclésiastiques. Dans la ville de Taudi, il a ordonné un évêque de dix ans. D'aucuns se sont essayés à lui formuler des reproches, parmi eux son père spirituel. Jean XII, fatigué d'entendre ses lamentations, le fit émasculer et lui creva les yeux de ses propres mains. Aucune crainte qui n'ait conclu son crime par une velléité de prière comme Macbeth après avoir tué son roi. Jamais on ne l'avait vu se recueillir, ni même faire le signe de croix. Les cent années qui séparent la chute des Carolingiens du couronnement du Capet forment une ère ayant un caractère spécial et que nous appelons Xe siècle. Ce siècle est semblable à une matinée d'automne nébuleuse succédant à une eau brillante. La nature est attristée par des vapeurs que le soleil dispersera vers l'heure de midi. Mais à travers ces vapeurs, le soleil est toujours visible. Il perd, il est vrai, l'éclat de ses rayons. Mais néanmoins, il reste visible. Et en fixant un point du firmament, on peut dire il est là. De même, dans la nuit du Xe siècle, nous continuons à distinguer sinon le soleil, du moins la place qu'il occupe derrière les nuages, qui peuvent bien le voiler à nos yeux, mais non le cacher entièrement. C'est ainsi que s'exprime le comte d'Andolo dans son ouvrage « Rome et les papes » paru en 1868. Et à la suite du propos cité, de souligner que oui, la chute des Carolingiens était la source d'un chaos sans précédent dans l'Empire, que oui, les empereurs depuis Charlemagne étaient investis de la mission de donner au peuple la justice, de combattre les perturbateurs de l'ordre et de protéger les prédicateurs de l'Évangile, que oui, l'empereur était de facto vicaire de Dieu dans l'ordre temporel, « Oui, 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 ces accents romantiques ameutés pour voler au secours de l'abjection » ne laissent pas de surprendre à défaut d'indigner. Il est vrai que c'est loin, loin le Xe siècle. Imaginons-nous que cet Octavien proclamé « Jean XII » se situait aussi loin dans le temps, pour le siècle de Christophe Colomb ou de Gutenberg, que ces derniers sont éloignés de nous. Et les années ont cette faculté magique d'estomper à nos yeux les crimes les plus ignobles. C'est ainsi qu'on peut raconter aux enfants l'égorgement de Polyxène par les Grecs avec force détail sur l'opération, sans crainte de les heurter, quand pour le même assassinat filmé et diffusé sur Internet, on active aussitôt le contrôle parental. Doit-on se résoudre à accepter que dans dix siècles, les crimes pédophiles pratiqués ces dernières années par des milliers de prêtres sur des dizaines de milliers de petits innocents soient enseignés en souriant à des écoliers, comme des épisodes d'une sorte de mythologie occidentale du XXe siècle ? S'il est une relativité dans les coutumes, s'il en est une dans les âges et dans les civilisations, le christianisme nous apprend qu'il n'y en a aucune dans le crime et que ceux dont la gravité est telle que les victimes crient vengeance au ciel ne doivent trouver aucun adoucissement sous la plume des écrivains chargés de les raconter. Voici un homme. Il vient de sortir d'une geôle sordide de Rome, où Octavien le retient prisonnier. Il a pour seul tort de s'être opposé au tyran. Il sort libre, certes, mais auparavant, on lui a crevé les yeux, coupé le nez, arraché la langue, tranché une main. Allez maintenant lui expliquer qu'il n'a rien à craindre pour la chrétienté, que les temps qu'il vit sont pareils à une matinée d'automne nébuleuse, qu'il ne nourrisse aucune sorte d'inquiétude, car le soleil est toujours là derrière les nuages. Et après ses propos sans aucun doute thérapeutiques, à défaut d'avoir été prophylactique, s'il est encore malheureux, dites-lui que la nature est aussi attristée par les vapeurs qui se sont abattues sur lui. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook au cœur de l'histoire. Je vous lirai, je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Julien Tarot. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de ce récit au cœur de l'histoire consacré au terrible pape Jean XII. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Un rapide coup d'œil sur la vie des quelques 266 papes qui ont succédé à Saint-Pierre depuis 2000 ans montre qu'on trouve parmi eux tous les types d'hommes possibles, du saint au criminel, de l'érudit à l'illettré, de l'assette au débauché. Mais celui que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode en deux parties détient sans conteste la palme de l'abomination. Il s'agit d'Octavien, fait pape au Xe siècle, sous le nom de Jean XII. Qui était donc cet Octavien, devenu pape en 955, sous le nom de Jean XII ? Il était issu de la puissante famille des comtes de Touscouloum. Comme plus tard Benoît IX, de sinistre mémoire, il est donc de la maison de Théophile Acte. Ce clan exercera pendant près d'un siècle et demi une main mise sur le Saint-Siège, confisquant les attributs spirituels de la papauté pour servir leurs intérêts. Belle lignée ! Il est certain que le comte d'Andolo, en accord avec les plus éminents historiens, a raison sur ce point. La chute des Carolingiens a semé le chaos. Les villes, les palais, les bastions, les monastères étaient pris par ceux qui voulaient et savaient les prendre lorsqu'ils disposaient des moyens militaires suffisants pour parvenir à leur fin. Il est bien connu que lorsque le chat n'est plus là, les souris dansent. C'est ainsi qu'Octavien fut fait pape à 18 ans. Rome était dans la main de son père, Alberic II de Spolette, qui avait extorqué des notables de la ville le serment qu'il ferait son fils pape le temps venu. Le gamin, que rien ne disposait à une telle charge, ni même au sacerdoce, cultivait, outre les passions propres à son âge, une telle somme de disgrâce qu'on eût pu dire, comme Shakespeare le fait dire au sujet de Mac Dowald, qu'il avait été piqué par les seins de tous les vices de la nature. Menteur, fourbe, débauché, traître, sadique, rancunier, il vécut son pontificat comme l'occasion formidable d'exercer ses dons dans les meilleures conditions. La ruse, qui accompagne souvent comme une sœur attentive les vices précités, a pu donner à Jean XII une manière d'habileté dans la gestion des affaires romaines. Il sut par exemple reconnaître en Auton-le-Grand un nouveau Charlemagne, ce qu'il était en effet. 162 ans après le père de la dynastie carolingienne, Jean XII, sacré empereur, Auton Ier, a couru à Rome avec son armée pour sauver Rome, menacé par le roi d'Italie. Était-ce dans le but d'affermir la papauté ? Non ! Seul comptait son insatiable appétit de puissance et sitôt Auton parti, il n'attendit même pas que ce dernier ait quitté Rome pour comploter avec ses ennemis. L'empereur agit en conséquence. Il œuvrera à créer un lien indissoluble entre le spirituel et le temporel. Unis avec les papes par des serments de fidélité réciproques, ses successeurs, appuyés sur un clergé séculier tout acquis à leur cause, restaureront pour un temps l'équilibre acquis du temps de Charlemagne. La couronne portée par l'empereur symbolisera cet état. Octogonale, elle représente l'union des deux cités saintes. Rome et Jérusalem, c'est la couronne que portera saint Louis. Pour tous ses contemporains, il est certain que Jean XII n'apparaît que comme un comédien qui joue le rôle du pape. Il aime la chasse et passe un temps considérable chaque jour à choisir l'un de ses 2000 chevaux pour partir en forêt. Passer de la selle au trône pontifical est sans doute fastidieux. Pour plus de commodité, Octavien sera toujours en habit de guerrier, à l'office, comme à la chasse. Il faut dès lors comprendre la réaction d'Otton. Il fit chasser Jean XII comme indigne de sa charge. Déjà, on évoquait la certitude que Satan lui-même, en la personne de cet Octavien, avait siégé sur le trône de Saint-Pierre. En agissant de la sorte, Oton ressuscita la force et la noblesse d'esprit de Charlemagne. On retrouvera de semblables traits de caractère plus tard chez Henri III, lors du pontificat de l'effrayant Benoît IX. Ces rois-là n'étaient pas simplement nobles par le rang, ils l'étaient par le cœur. Leur grandeur était d'ailleurs le reflet profane de la grandeur des monastères qui couvraient alors la France et qui rivalisaient en sainteté quand les papes rivalisaient en abomination. Il y avait Cluny en France, il y avait le mont Cassin en Italie, dont le rayonnement ne s'était jamais démenti. Le meilleur de l'esprit humain se trouvait là, à mi-chemin entre Rome et Naples, dans l'architecture et dans les hommes, dans la pierre et dans les âmes. Ce haut lieu de la vie spirituelle médiévale, métropole de tout l'ordre monastique, résumait l'esprit même du Moyen-Âge. Perché sur un mont, aujourd'hui pelé, mais à l'époque entouré de forêts impénétrables, il était comme la présence du divin au milieu de l'enfer. Par sa situation, ses richesses, ses constructions, il était le boulevard de Rome, selon le mot de Pierre Jardet. Les esprits les plus brillants s'y succédaient depuis saint Benoît. Dans les forêts alentours, régnait un tout autre ordre. On y pratiquait des rituels païens et toutes sortes de magies. On sacrifiait à Apollon, on sacrifiait au diable. Benoît IX devait en savoir quelque chose, ses forêts étaient son temple secret. Il s'y rendait quotidiennement. Mais le monastère avait mystérieusement survécu aux pillages, aux incendies. Empereur, roi et simples religieux pouvaient y trouver refuge. Chassé une première fois, Jean XII revint pourtant. Porté par l'influence des nombreuses maîtresses qu'il comptait dans la noblesse romaine, il avait su tisser les liens inextricables qui sont ceux de l'argent et de la débauche. La Providence mit un terme à son ignoble pontificat. On le retrouva mort dans les bras de sa maîtresse. Frappé à la tempe par un mari jaloux qui, pour lui faire payer le port de honteuse corne, lui planta, comme le dit magnifiquement François Bruis, une rave au derrière. Une rave, ça n'est pas une betterave ou un navet, c'est un chandelier à une branche. Donc, il est mort dans des conditions assez douloureuses, le malheureux pape Jean XII. Un moine du Mont-Cassin, Pierre Damien, aujourd'hui saint et docteur de l'Église, scandalisé par les pratiques infâmes qui suppuraient tel un abcès dans toute l'Italie, commit un texte destiné à faire changer les choses, comme on dit. Ce livre appelé « Livre de Gomorre » est un pamphlet contre la sodomie. Il est resté et entré dans l'histoire de la littérature sacrée comme une perle du genre. Il importe avant tout de savoir que le Moyen-Âge, imitant en cela une certaine terminologie biblique, enfermait sous certains termes un ensemble de comportements. Et de même que la prostitution définissait une conduite hostile à Dieu bien plus qu'une pratique sociale, la notion de sodomie revêtait un sens qui va au-delà de l'acte sexuel. Elle englobait les dissidences politiques et religieuses, au point que dans les réquisitoires de la fin du Moyen-Âge, les accusations de sodomie allaient souvent de pair avec celles d'hérésie, voire de lèse-majesté. Ce qui choqua Pierre Damien. Ce fut donc une attitude générale du haut clergé et le fait que les pratiques sexuelles de son pape échappaient aux châtiments habituellement décidés en pareil cas. Il n'aura d'ailleurs de cesse de réclamer l'égalité des punitions entre clercs et laïcs. S'appuyant sur Saint-Basile de Césarée, il rappelait que les clercs et les moines accusés de commerce avec de jeunes garçons devaient être soumis au fouet en public, leur crâne rasé, après quoi ils devaient être mis au fer et au cachot pour six mois et nourris au fourrage à bestiaux. Le coupable, une fois libéré, était alors astreint à des travaux d'intérêt généraux constamment surveillés par deux frères moines afin qu'ils ne puissent jamais avoir de contact avec de jeunes gens. Pierre Damien avait en outre observé que les clercs qui se rendaient coupables de tels actes avaient tendance à se confesser entre eux, afin d'éviter toute condamnation sévère. Bien joué ! Mais c'en était trop pour Pierre Damien face à cette aliénation du cœur même de la vie sacramentelle et il se lança donc dans la rédaction de ce fameux livre de Gomorre. À coup sûr, le vice de sodomie apporte la mort au corps et détruit l'âme. Il pollue la chair, éteint la lumière de la pensée, expulse le Saint-Esprit du temple du cœur humain et ouvre la porte au diable, le stimulateur de la luxure. Il mène à l'erreur, supprime totalement la vérité de l'esprit trompé. Il ouvre l'enfer et ferme les portes du paradis. C'est ce vice qui outrage la tempérance, assassine la modestie, étrangle la chasteté, et massacre la virginité. Il salit toute chose, souille toute chose, pollue toute chose. Ce vice retranche un homme du cœur réuni de l'église. Il sépare l'âme de Dieu pour l'associer au démon. Cette reine de sodom, totalement malade, rend celui qui obéit aux lois de sa tyrannie infâme aux hommes et aux dieux à Dieu. Elle dépouille ses chevaliers de l'armure de la vertu, les exposant à être transpercés par tous les vices. Elle humilie son esclave dans l'église et le condamne au jugement. Elle le souille en secret et le déshonore en public. Elle ronge sa conscience comme un verre et consomme sa chair comme le feu. Cet homme infortuné est privé de tout sens moral. Sa mémoire défaille et la vision de sa pensée est obscurcie. Ne se souciant que peu de Dieu, il oublie également sa propre identité. Ce mal érode les fondements de la foi, sape l'ardeur de l'espoir, dissout le lien d'amour. Il outrepasse la justice, démolit la force morale, fait disparaître la tempérance et émousse les arrêtes de la prudence. Dois-je en dire plus ? Oh non, par pitié, non, c'est bon. Soyons honnêtes, si l'on était convaincu de la grande chasteté de Pierre Damien, on pourrait s'interroger sur l'origine de ses sources au vu d'une telle énumération. Comme toujours au Moyen-Âge, la faconde dogmatique côtoie le merveilleux sans complexe. On dit certes le jour sur les articles du Crédo avec les théologiens les plus éclairés, quand la nuit, on consulte les astres, quand ce ne sont pas les entrailles des oiseaux ou tout simplement les cartes. Quelque temps après la mort de Jean XII, un saint moine du Mont Cassin vit apparaître un animal mi-ours, mi-âne. À la question de savoir qui il est, le monstre répond qu'il n'est ni plus ni moins que le pape. L'ermite à peine a réprimé une expression de dégoût. Celui qui se présente devant lui a toutes les apparences des démons décrits dans les visions des pères du désert. Leurs phases hideuses et grotesques ornent les chapiteaux de colonnes de toutes les églises de la chrétienté. Il marque un temps d'hésitation. Et pourquoi es-tu sous cette apparence ? Je me promène ça et là parce qu'étant pape, j'ai vécu sans raison, sans loi et sans Dieu, souillant le siège de Saint-Pierre de toutes sortes d'ordures. Le moine épouvanté rapporte l'hallucination aux prieurs du monastère qui haussent les épaules. N'est-ce pas précisément la vocation du clergé régulier de colmater les brèches qui ne cessent d'apparaître depuis la fondation de l'église dans la maison de Saint-Pierre ? Autrement dit, Dieu merci, le monachisme qui va se développer tout au long du Moyen-Âge aura pour vocation et pour ambition de venir compenser un peu les turpitudes de ces papes dévoyés. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. Le texte que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Julien Tarot. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site de Europe 1. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un nouveau récit au cœur de l'histoire.